bonjour tout d'abord je tiens à remercier pour rejoindre cette vidéo dans cette vidéo et après avoir installé Angular nous allons voir l'architecture et l'arborescence d'un projet d'un dossier d'un projet Angular donc j'utilisais Visual Studio pour gérer mes projets Angular donc je suis allé ouvrir le premier projet que nous allons installer qui est la forme Angular donc si on regarde plus ou moins l'arborescence de ce projet là on remarque qu'il y a un dossier de c'est un dossier c'est la partie du test la partie du test de votre projet qui contient src et product.config.js voilà la deuxième chose c'est un dossier node module node module c'est un c'est un concerne à l'ensemble de bibliothèques nécessaires dans donc de dépendance téléchargée npm install nécessaire pour le fond le fonctionnement de votre projet on a trouvé en pratique Angular donc le troisième dossier ou la source src voilà qui contient l'application qui contient bon le dossier app le dossier app qui contient le component principal et qui contient deux fichiers app routing model qui contient des routers du path d'angular et voilà et app.model qui contient le module et emporter du module et pour pour injecter des services et voilà tout ça le deuxième dossier dans src c'est bon qui contient d'image les fichiers css etc bon le dossier environnement bon c'est un dossier pour le prod bon le index.html c'est une page statique le principe de l'angular c'est un single page application donc c'est la première page de l'angular c'est la première page de l'angular c'est la première page de l'angular main.ts c'est la configuration pour le type script polyphylise c'est un polyphylise c'est un polyphylise style.css pour gérer les css etc css et les manipulations de div et l'animation voilà bon test.js c'est un pour pour exécuter les types script et pour pour facile de déclare de types script et voilà bon tout ça dans le dossier src bon il contient plusieurs 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 fichiers autres fichiers le fichier point gith un or c'est un fichier du gith bon le si applaudit dans le guide on va supprimer le dossier note module bon sur tous les conseils pour applaudit le projet angular dans le guide toutes les informations pour le guide bon le fichier angular point gson qui contient le schéma de dépendance de plusieurs choses comme comme tous les applications angular c'est un c'est un tout les choses e2e toutes les choses appelées d'angular point gson bon les fichiers package point gson qui contient tous les dépendances voilà les dépendances c'est déjà installé les versions etc test ts config.app.json c'est un juste échange avec le type script et pour pour adapter ts config.json comme ts.app.json mais le type script n'est pas exécuté avec le browser donc on va convertir le type script avec le javascript pour exécuter dans le browser le rôle de ts config.json c'est voilà c'est convertir avec le type script en javascript voilà merci pour votre attention je donne rendez vous à la prochaine merci beaucoup c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti